du coup pour commencer je vais vous expliquer un peu le genre de petite fille que j'étais parce qu'il y a beaucoup de trucs qui vont s'allier ensemble moi quand j'étais petite il faut savoir que j'étais un garçon moqué donc c'est qu'à partir de 2016 que j'ai pris conscience que j'étais une fille et qu'il fallait que je devienne vraiment une fille assez coquette et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais belle et que j'étais trop bien formée pour une fille c'est là que j'ai un peu pris des décisions par rapport à tout ça et quand j'étais plus petite je me suis rendu compte que j'étais vraiment la pote, garçon, fille des garçons tous mes amis ils n'aimaient pas donc même les croches que j'avais dans mes grands amis ils n'aimaient pas parce qu'ils trouvaient que j'étais leur gâche et les potes aussi avec qui se traînaient elles sortaient avec mes potes et tout donc j'étais un peu dans un mood vous voyez que tout ça passait devant moi et je ne pouvais rien dire et ça me faisait beaucoup mal et je m'étais jurée que quand j'allais cantir j'allais avoir des copains, des petits copains qui allaient être attirés par moi physiquement et c'est pourquoi j'ai eu énormément de relations un peu pour vous expliquer certes c'est de ma faute mais c'était pas vraiment voulu c'était un peu plus des espérances de vie qui m'ont fait un peu devenir comme ça après je ne juge personne si j'ai plus autant de garçons c'est parce que je viens de long, de très très long autant j'étais pas fraîche hein, je vais vous dire ma juanité je suis pas une personne physique hein je me quitte des jogging avec des tâches, des machins personne ne t'attire par moi physiquement enfin bref du coup pour commencer toutes les personnes que je vais citer dans ce truc je citerai les prénoms des personnes que je sais qui se reconnaissent trop tard donc ceux qui se reconnaissent je suis désolée vous avez fait partie de ma vie vous avez contribué de loin ou de près à mon évolution donc j'espère que vous ne pourrez pas casser ma bouche parce que si vous ne m'avez pas considérée dans votre vie moi je vous ai considérée dans la même et je vous considère encore jusqu'aujourd'hui c'est tout ce que j'avais dit pour la première personne avec qui je suis sortie je suis sortie avec un garçon qui s'appelle Oissem j'ai présenté tout à mon grand frère il était trop beau c'était un tunisien du coup Oissem et moi aujourd'hui on ne se voit plus du tout j'ai plus aucun contact la dernière fois qu'on s'est venu à parler je crois que c'est en 2015 et Oissem en fait nous nous sommes sortis de CP en CE2 avant que je déménage j'ai juste en école et qu'il aussi change de vie donc on était vraiment bon et comment ça fait qu'on se rencontre tout simplement parce que je venais d'Orléans pour moi de base j'ai grandi à Orléans après je suis venue grandir à Rouen et en venant d'Orléans Oissem c'est une première personne qui était pauvre parce que quand je disais moi je suis pas trop quelqu'un de je suis sociable et extravertie mais quand je suis dans un contexte où je connais personne je suis grand introvertie et bah c'était la première personne qui m'avait fait un sourire et qui voulait rester avec moi donc du coup c'est de là qu'on a commencé à parler ensemble et tout super bon feeling franchement je m'en rappelais tout le temps de mon CP et ça s'était super bien passé on est sortis ensemble en cachette et en pas cachette pendant 3 ans et après on s'est séparés ce salaud il ne veut plus de mon existence ce qui l'oublie c'est que je deviens une femme bien pétitune certes aujourd'hui c'est un footballeur pro on a rien à faire mais bref voilà aujourd'hui comme je vous ai dit j'ai plus de contact vu que j'ai changé des cas comme je vous ai dit je suis partie dans une autre école où j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Enzo Enzo il était franco aljano franco marocain je sais plus et Enzo c'était le gars trop beau mais genre trop beau il faisait la bagarre et tout et comme je vous ai dit j'étais un garçon ok je traite avec un garçon c'était un garçon trop fort à la bagarre mais qui ne voulait pas trop de potes tu vois ce que je veux dire il était pote avec tous les gars populaires mais il ne voulait pas trop de potes il était trop beau et quand je dis Enzo il était trop beau un peu peau méditerranée et tout ça du coup il était trop brut donc c'est pour ça que j'ai arrêté de sortir avec lui en plus il est sorti avec une autre copine et moi donc on a fait sur quelques mois de relation et tout après on a arrêté ça très très rapidement mais je l'aimais bien Enzo après ça je suis arrivée au collège et je suis sortie avec un garçon qui s'appelle Maxime Maxime et moi il était très très amie du base on était très 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 amie et un jour comme ça j'ai commencé à accrocher sur lui et lui aussi on a commencé à sortir ensemble et on est sorti ensemble pendant un petit moment c'est la dernière personne à qui je suis sortie avant d'aller au camon et Maxime comme mon petit il était in love en fait au début c'était moi j'étais trop amoureuse et Maxime à un moment il était trop in love de moi genre il voulait me faire des bisous partout dans la rue mais il oubliait que moi j'ai un grand frère et mon grand frère je ne le voyais pas m'attrapé en train de faire des bisous sachant que j'étais en 6ème m'attrapé en train de faire des bisous à des garçons dans la rue en plus je connaissais tous les gars du quartier donc Pélai je croisais un il allait dire mon frère à ma soeur enfin ouais du coup bah Maxime alors on a pas pu continuer à sortir ensemble parce que je suis partie au camon mais quand je suis rentrée du camon on a essayé de se rabocher mais ça n'a pas marché on a vu qu'on était passé à autre chose tous les deux donc voilà après arrivé au camon telle une bonne telle une bonne fille très très jaunie j'ai plus à beaucoup de garçons j'ai commencé à flirter avec le pote on va dire pote camarade de classe de ma grande soeur du côté de mon père et ça a été très très rapide on s'est parlé pendant des années des années qu'on s'est vu qu'une seule fois dans une vie et la façon dont on s'est parlé en tout cas c'est marrant ce soir mais bref ça n'a pas continué parce qu'il ne plaisait pas plus que ça genre au début j'étais grave en crush et tout parce que j'étais en 6ème le gars il avait 16 ans je crois il était trop beau il s'habitait comme le cher et tout mais bon à un moment donné en fait je me suis rendue compte qu'on n'avait pas les mêmes délires après ça je suis sortie avec un gars qui s'appelle Brice comment vous expliquer que Brice qui est partie des gaz de mes plus longues relations je crois qu'avec lui j'ai fait bah tout non j'ai fait 2 ans mais c'est une relation en fait Brice c'est le petit frère du père à l'enfant de ma cousine quand on était lié par ça et Brice il était trop amoureux de moi et quand je vous dis le gars il gérerait que pour moi mais moi j'ai pris pas trop une lèvre parce que faut savoir que ma mère est venu constamment au Cameroun et comme nos familles se connaissaient bah des fois il passait du temps mais moi je l'assumais pas trop ma mère parce que ma mère elle voulait pas que j'ai de petit copain en même temps je suis quand 5ème qu'est ce que tu vas me raconter en plus le gars il avait 17 ans qu'est ce que tu vas raconter à ma mère que j'ai un petit copain au blé s'il te plait déjà qu'elle voulait pas qu'on m'achète de téléphone donc elle avait promis à la personne qu'il m'achète un téléphone que je suis allé dire que j'avais un copain je l'aimais bien mais je l'aimais pas beaucoup je l'aimais avec des pincettes jusqu'au jour où j'ai recommencé à avoir une petite attirance pour lui en 2019 dans ma période où je le racontais et donc quand je repars au Cameroun pour le mariage de mon grand frère on se revoit tous ces jours tout se passe bien avant de partir il m'avait annoncé qu'il était devenu mon papa donc j'étais trop fière de lui et il n'arrivait au Cameroun et ça faisait des années même il n'était plus avec la mère de son fils et de là je deviens belle-mère déjà ça va mais à un moment je vais chez mon père donc je vais attendre là chez mon père quand je reviens à Yandé le gars il devient distant de là je commence à chasser en fait le gars il était en train d'aller doter la mère de son fils je voyais des messages je voyais bientôt la dot et tout tout ça et quand je lui ai dit j'y aurais péter et le 2019 c'était la pire année de ma vie j'ai rencontré des personnes j'ai rencontré des personnes mais qu'est-ce que je me suis pas fait tromper en 2019 c'est un truc de malade donc j'étais là je pourrais lui en fait plus il passait du temps avec moi plus il voyait sa chérie de propos plus en fait il se rendait compte qu'il fallait kick-off pour ça d'autre voilà j'ai réglé la liste après ça après bris comme je l'ai dit je t'y parle je voulais pas d'attachement parce que déjà c'était des vieux je voulais pas d'attachement parce que je me disais à tout le moment j'allais rentrer en plus de ça maman elle voulait pas que j'aie de copains et ici mon père et maman ils apprennent que j'avais un copain j'allais plus rapidement le coup donc après j'ai rencontré un gars qui s'appelle Akonuku dit vous le gars il a le même nom de famille que moi il a le même prénom que mon grand-père et lui le gars je l'aimais pas en fait il était trop encrochante il était fou de moi et quand je disais il était fou de moi mais toujours quand quelqu'un est fou de vous et vous vous êtes pas fou de la personne bah la relation n'est qu'à 108 et le gars il était trop amoureux de moi il voulait tout m'acheter mais lui je voulais rien plus parce que j'étais pas attirée par lui physiquement en plus on lui avait l'aimé notre amie il est même tenu tout ça c'est vrai qu'il m'intéressait pas plus que ça et comme par hasard je sais pas bah dans mon bilan de Folk Girl 2019 j'ai voulu le revoir et de là je l'avais en renvoyant un petit message sur Facebook et quand je suis parti sur Tamon on a aussi le revu et je regrette même de pas l'avoir vu plus que Brice parce qu'en fait Brice il m'a vraiment pris du temps bref j'aurais du voir Akono parce qu'Akono il était bien il était avocat il avait fait ses études il avait sa voiture il était bien financièrement certes il me plaisait pas physiquement mais on avait ce petit délire qu'on avait parce qu'en plus on est des bêtements tu vois donc il y a ce petit truc et tout mais bon récemment il était revenu me parler mais je lui avais expliqué que j'étais en couple donc on a arrêté de se parler donc avant là il a très très mâle mais c'est quelqu'un de très très mature donc voilà passons à la 7ème personne quand je suis revenue en France bah comme je disais j'ai essayé de reparler à Maxime ça a pas marché pour me consoler j'allais parler à un garçon qui s'appelle Mohamed Mohamed était quoi ? un très très bon pote à moi et comme j'avais besoin d'affection j'étais loin de loin à la campagne à perpétrer les oies et bah ce qui s'est passé c'est qu'avec Mohamed c'était trop mon kiffe genre je sais pas il était pas beau comme Coltetti mais je sais pas je l'aimais bien en plus c'était un basketeur et moi j'aimais trop les basketeurs à l'époque qui commençait à fleurter avec Mohamed et après on s'est mis en couple mais en fait le problème avec Mohamed c'est que moi je revenais tous les week-ends à chaque fois que je venais il avait un match donc à un moment donné on ne trouvait plus de temps et après un jour on s'est séparés parce que la distance et tout et après on a essayé de se revoir il a essayé de me reparler mais pfff j'étais plus trop intéressante en plus il avait un début de calvitie j'ai rien contre les gens qui ont la calvitie mais lui c'était vraiment très très précoce enfin bref c'était en tunisien Mohamed aussi il était bien il était gentil on s'est revu en 2018 donc je lui ai dit après on s'est revu en 2018 il m'avait invité au cinéma et je pense qu'après moi je me suis rendu compte que c'était vraiment fini mais lui il a vu que j'étais devenue tellement fraîche qu'il avait péter sa tête tellement il voulait dans ma vie donc on s'est mis en couple on a donné ses coordonnées et elle venait se confier à moi tout le temps donc des fois elle m'appelait pour lui dire ouais pour m'expliquer leur problème de couple et tout et un jour je me suis dit je me suis dit est-ce que tu sais que je suis ton ex normalement genre t'as pas et oui mais parce que c'était l'ex que j'ai le plus considéré bref en ce moment ça ne me dérangeait pas parce que c'était devenu amical mais pfff on va devenir ton conseillère conjugal je ne suis pas assistante sociale on est au condom du coup là après Mohamed je suis revenue à Rouen et arrivé à Rouen je suis devenue trop fraîche je suis très navitué et tout et de là un jour on m'est sortie comme ça je rencontre un autre ami à moi quand j'étais en primaire il n'a pas plu parce que cette relation on était très très bons amis on était même comme des frères comme ce que je vais vous raconter par la suite a fait que notre relation a changé après ça on a re-voulu être amis et aujourd'hui il fait partie de mes amis garçons et je le considère énormément parce que c'est une personne qui m'aide beaucoup au quotidien et je suis tellement reconnaissante envers lui que je pourrais même lui acheter une voiture parce qu'il m'a vraiment vraiment aidé franchement si tu passes par là si tu te reconnais je suis trop fière aujourd'hui t'es trop devenu ton amie j'ai dit bien que cette étape passe dans notre vie parce que moi ça m'a fait comprendre tout le monde n'est pas fait pour être ensemble moi aussi je sais pas je l'aime trop amicalement il est vraiment très très gentil après ça j'ai rencontré un gars qui s'appelle Maxime un portugais encore un Maxime comment vous expliquez que Maxime a dit c'était la pire heure de ma vie en fait je suis dégoûtée d'avoir pris la décision de sortir avec lui tout ça c'est à cause de lui au début je voulais pas le gars déjà c'était un fumeur de shit je l'ai rencontré il savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie il allait plus à l'école bref il voulait que s'habiller avec de la marque il était pas bon physique en fait il était pas bon mais c'était pas mon style physiquement en fait je dis que c'était ma pire relation tu vois des fois il y a des relations qui t'apportent dans la vie et cette relation je la trouve tellement unique parce qu'en fait c'est juste une plante verte donc voilà Maxime et moi c'est plus rien passé je fais 2-3 bisous après puis j'ai pué le shit bref vraiment chacun fait sa vie aujourd'hui Dieu merci après lui j'ai rencontré une personne qui s'appelle Justice je lui dis son prénom parce que je fais partie du personnel vraiment très très important dans ma vie c'est aussi un nigérien et cette relation je l'ai trop aimé jusqu'à ce que je reparle d'une ancienne copine à moi qui m'a pu prendre des mauvaises décisions dans cette relation mais ce qu'elle m'a apporté c'est vraiment le pardon parce que j'ai su aller demander une photo sachant que moi je suis quelqu'un de très célèbre très orgueuse on s'est pardonné en 2021 mais ça a été vraiment une bonne relation pour moi qui m'a beaucoup appris et je pense que cette étape ça m'a aidé pour mes autres relations et aujourd'hui je remercie cette personne d'avoir aidé dans ma vie donc voilà après cette personne j'ai mis un an sans être en couple près d'un an je crois 10 mois c'est une personne qui s'appelait Dylan en fait Dylan c'était le genre de footer 1m96 84 c'est le genre de footer il rit comme Zebeck le lourd par excellence et Dylan il m'était grave à fonctionner la première fois qu'il m'avait moi je le calculais pas et en plus je connaissais les gars de l'époque genre qu'ils sont encore sur toi mais il faut qu'ils te rabaises devant les autres et tout moi je le calculais pas parce que ça jusqu'au jour il est venu m'ajouter sur les réseaux et il m'a dit ouais gros tu me plais frère il m'a parlé French et en ce moment là je parlais avec un autre gars je me suis pas mis dans la liste parce que j'avais oublié on parle ensemble et tout genre je crois que ça faisait au moins qu'on parle ensemble mais il prenait pas de décision pour mieux voir ou pour qu'on avance dans la relation il était juste à se parler et Dylan il est venu BIM il a dit clairement j'ai envie d'être avec toi j'ai envie de faire des trucs bien et tout moi j'avais besoin de ça mais franchement j'aurais vraiment du prendre mon temps avec l'autre parce qu'avec Dylan on a fait une relation plus rapide qu'une pub TF plus rapide qu'une pub TF et moi on a fait qu'une semaine de relation j'ai jamais fait ce genre de record et pourquoi ? parce qu'en fait il m'avait proposé de plusieurs fois de sortir d'aller au cinéma et tout et comme moi à l'époque je venais de commencer à coiffer donc des fois je coiffer et tout maintenant ça l'a saoulé il m'a quitté le 24 décembre je t'ai piqué mais bon j'ai su me détacher largement j'ai mis du temps avant de me détacher j'avais trop mal en plus on se voyait encore dans les transports bon bref du coup cette relation elle s'est terminée et un an plus tard il est venu s'excuser mais moi avec moi c'est tu me fais mal comme ça là et t'as pas de pardon frère il a dit que ça sert à un concours de notre relation on se voit jamais alors qu'on se voyait c'était un menteur j'allais tout le temps quand il rentrait de sa ville de merde quand il venait sur moi j'allais tout le temps le chercher à la gare dans le four frère il n'y avait pas de voiture on me prenait le métro j'étais là en plus je l'accompagne dans ses matchs enfin bref il m'a quitté à considérer une semaine du coup après justice bah j'ai mis un an on va dire vraiment sans avoir un an un vrai vrai amoureux après c'est un an je me suis mis en couple avec une personne je ne citerai pas le nom de cette personne parce que c'était mon premier amour c'était la première personne que j'ai vraiment aimé et je ne citerai pas son nom pourquoi parce qu'avant de rêver sur les réseaux sociaux il y a deux ambieuses là il m'avait menacé il m'a dit Ivan le jour où j'entends que tu parles de moi dans une vidéo youtube que ce soit dans quel contexte que j'entends une chemise ou quoi que ce soit je vais en faire en bas de chez toi donc ça veut tout dire donc il m'a l'a prévu donc je n'avais pas beaucoup parlé sur lui je ne veux même pas dire son nom j'ai vraiment aimé cette personne jusqu'à avant que je me mette en couple avec la personne j'ai vraiment considéré cette personne en fait c'était tout mais bon je n'étais pas encore la femme que je devrais être aujourd'hui et je pense que si cette relation elle aurait été je ne sais pas moi plus après non je ne pense même pas parce qu'en fait c'est grâce à cette relation que j'ai vraiment tout appris de la vie cette personne m'a vraiment aidée inconsciemment du fait qu'elle faisait des allers-retours dans ma vie du fait qu'on a vécu un peu cette relation un peu compliquée pendant je crois deux ans bah ça m'a fait du bien parce que j'ai appris d'autres j'ai connu d'autres personnes qui ont aussi créé mon parcours de vie en rencontrant cette personne aussi même ça a créé mon parcours de vie ça a créé la femme que je suis devenue aujourd'hui je suis passée par beaucoup de moments de doute je suis passée par des dépressions et aujourd'hui j'assume que j'ai fait des dépressions ce genre de sentiment émotionnel c'est trop refoulé mais j'assume que j'ai fait des dépressions en bref je ne parlerai pas plus de cette relation parce que comme je vous ai dit je ne dirai pas le mauvais côté de la personne parce qu'elle n'a pas voulu aujourd'hui je suis en couple dans un couple où je suis très très épanouie et cette personne aujourd'hui elle est aussi en couple je suis devenue après cette personne j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Paul avec Paul j'ai aimé trop je l'ai aimé trop bien quand on s'est séparé j'ai vu un monstre et Paul ce qui s'est passé c'est qu'au début de la relation il était super gentil on avait plein de problèmes de combat et tout vous voyez j'avais rencontré un gars qui écoutait de la ASMR comme moi et qui écoutait les enquêtes criminelles genre mais les enquêtes criminelles le français j'aime pas les enquêtes criminelles américaines genre Jean-Marc Morandini les trucs comme ça j'aime trop et tout et notre relation elle se passait bien mais le problème c'est que j'avais pas encore fait le deuil de mon ex et la relation on l'a vécu à trois et Paul je pense que ça a dû le blesser parce qu'il sortait d'une relation et il s'était fait tromper tout au long de la relation le truc c'est que avant de commencer la relation je l'avais expliqué parce que même ses amis me l'avaient expliqué que fais attention Ivan c'est une fille bien et tout mais elle sort d'une relation avec un gars qu'elle a vraiment vraiment aimé donc fais attention au début de la relation je lui avais dit c'est la première personne que j'ai aimé je suis désolée mais il faut que tu le saches parce qu'au moins il faut pas que je te cache des trucs il m'avait dit non t'inquiète je comprends et tout mais on était en couple à trois parce que mon ex il était encore là il était présent sur les réseaux sociaux il parlait tous les 4 matins des fois en fait il lâchait sa frustration du fait de savoir que j'étais en couple avec une nouvelle personne pour me rabaisser ou quoi et au lieu de ne pas calculer tout ça bah tellement ça m'impacta encore parce que je pense que j'avais encore des sentiments il va déjà aller me planter chez qui bah c'est Paul il m'étonnement Paul je l'aimais bien mais je pense que je m'étais voilée la face et j'étais pas encore passée à autre chose jusqu'au jour où il a commencé ça me trompa avec des copines à moi j'ai même trompé au final avec sa meilleure amie qui venait d'une autre ville il m'avait expliqué c'était sa meilleure amie jusqu'à ce que j'apprenne qu'ils se sont sortis ensemble deux jours après la décision qu'on avait prise d'être en pause donc il dira que c'est pas de la tromperie mais je suis désolée je peux pas dire à quelqu'un on veut faire une pause et deux jours après j'apprends qu'il est dans le couple et du coup bah j'avais super super mal parce que je me disais j'étais droite certes et tu savais ce que je faisais tu savais que la personne était sur ma réseau c'est pour ça que cette relation m'a aussi beaucoup appris et je comprends que c'est des choses que je n'aurais pas pu faire aujourd'hui donc ça m'a fait du bien mais bon ça m'a quand même détruit parce que la tromperie c'est pas facile tu perds confiance en toi ma soeur elle connaissait toute la relation avec mon ex toute la relation avec Paul elle m'avait dit en fait tu voulais trop te voiler la face et même moi je me rendais pas compte que tu me voiles autant la face de me dire que en fait t'es pas passé autre chose après ça bah comme je l'ai dit j'ai fait un an sans être en couple jusqu'à ce que j'étais dégoûtée après un moment j'ai commencé à vouloir un peu d'affection donc j'ai commencé à parler avec un gars qui s'appelle Kevin qui vient de Perpétisoire parce que moi en plus à cette période c'est là où j'ai commencé à devenir fuckgirl donc pendant que je parlais avec Kevin j'ai parlé avec un gars qui s'appelait l'André qui était un fouteux c'était à cette période où je me suis vraiment rendu compte que être en couple c'était un rôle très fort en fait tu dis pas n'importe qui t'es en couple parce que moi avant c'était un bisou frère t'es l'homme de ma vie tu dois m'épouser on doit aller à la télé tu dois me demander ma date en fait c'est un bien plus grand en fait tu dois t'as vraiment pris le temps de te mettre en train avec quelqu'un et entre temps j'ai rencontré une personne qui s'appelle Peké enfin un chanteur du coup on s'est parlé pendant un long moment et ce gars je l'aimais trop en fait Peké comment vous expliquer Peké c'était trop mon gars sur et je l'aimais trop ce gars en fait c'était moi en garçon en fait on était en bord mais on était pas en bord parce que je veux parler de mes relations et tout mais genre on était trop complémentaires en fait et c'était trop mon sauce après je me suis rendu compte que notre vie elle était trop différente et qu'on était vraiment pas fait pour être ensemble et c'est de là que j'ai pris la décision de me mettre en couple avec mon compagnie elle me s'est parlé pendant 4 mois avant de se mettre en couple et je vous jure franchement c'est la meilleure transition de ma vie parce qu'en fait j'avais eu ce truc de trop fidèle trop machin donc après bah j'ai commencé à développer une envie de liberté une envie d'apprendre de nouvelles choses et j'ai vécu on va dire ce petit passage de ma vie il a pas duré longtemps mais il a quand même eu son temps et lorsque je me suis mis en couple avec mon copain bah ça m'a tellement fait du bien parce qu'en fait c'est la grande fois où je parlais avec un gars plus de 4 mois sans s'embrasser sans se faire de calme mais j'étais bien dans la relation et de là j'ai pu battre une bonne relation stable sur de bonnes fondations j'ai pu mettre de côté toutes les erreurs que j'ai faites dans mes anciennes relations pour mieux apprivoiser la nouvelle donc j'ai commencé à communiquer à dire ce que je pensais à établir bah le plan de l'homme que je voulais vraiment parce qu'aujourd'hui pour moi derrière un grand homme se cache une grande femme et derrière une grande femme se cache un grand homme donc on se façonne tous les jours tous les deux en fait on avance on évolue ensemble et ça me fait tellement du bien parce qu'il est vraiment là pour moi donc voilà les amis je vous fais plein plein de bisous jusqu'au bout pour une prochaine vidéo j'ai oublié de faire la fin de cette vidéo ma caméra elle est encore coupée franchement je parle beaucoup trop donc voilà je vous fais plein de bisous je vous fais un petit chin et j'espère que vous n'avez pas fini de boire avant moi bisous